... Pour commencer cette première, on va avoir laissé la parole à Pascal Mahou, le directeur de Saint-Laurent, le sens où on en est, elle est comme... ... ... Bonjour à tous, ici, donc je vous fais un petit peu de bienvenue, on est toujours très heureux d'accueillir le séminaire météo, le séminaire qui a été pensé par et pour les documents, donc se sont succédés un grand nombre de personnes, on va être à moins de dixième météo, je pense, il y a eu l'Uéo, l'Uéron, Latour, Pédo, Parc-Lieu, Pierre, un grand nombre de personnes qui ont influencé notre façon de penser la géographie, ou d'ailleurs les disciplines connexes, et je suis toute particulièrement heureux d'avoir aujourd'hui le droit de fin à cette salle, pour l'anecdote, j'ai eu la chance de mettre en train de l'hôpital, d'avoir Jean-Claude Guérin, quand j'ai parti à l'hôpital, j'ai été inspiré par Bernard de Parmieux, du Jean-Bernard de Parc-Lajunet de l'Hervé-Gébuchon, et les trois m'ont dit à la première discussion qu'on avait sur mon travail, est-ce que t'as eu l'artiste ? Alors, malheureusement, quand j'ai vu l'ampleur du travail, j'ai pas dit, mais ça fait partie avec quelques personnes comme Denis Retaillet ou Denis Retaillet, des personnes qui m'ont permis d'entrer dans la bibliographie, et que j'ai tout influencé dans la bibliographie, une personne de site, mais je crois qu'elle est plus tueur, de l'hôpital du jour, de 1986, dans l'enjeu de la médecine, qui ont été, dans le final de la liste, qui s'appelait des lieux touristiques et réplicatifs, et voilà, c'était le plus clair qui fait par ce texte, c'est possible d'entrer par une géographie, une société sociale, dans la vision des lieux, et des lieux comme concept pour tenir à fond de bras cette question des représentations, de la culture dans les lieux. Donc, je suis très curieux de vous écouter aujourd'hui, pour voir quel est votre regard, un peu à votre fait, toujours aussi de votre heure, puisque j'ai pas compté toutes les références, mais des éditions de lui qui sont chargées et du fait, et je pense qu'il y a bien 300 références qui succèdent, mais évidemment, on n'a pas jamais à vous, mais on peut parler, je pense qu'il y a la chance. Merci, et puis, bonjour. Merci. C'est peut-être pour ça, vous avez fait une de presse, parce que vous m'avez gagné en voie. Bonjour à tous, je me présente, je suis un ancien doctorant du Saint-Moselle, et j'ai comme charge de présenter un petit peu le Séminaire Météo, vous m'entendez ? Je présente un petit peu le Séminaire Météo, principalement en tant que membres de l'Université, mais aussi en tant que membres de l'Université, je suis le nom, en tout cas, un peu moins posté qu'il y a un an. Et peut-être l'idée était de, à l'époque, on mettait quelques jeunes d'autorants à arriver à Saint-Moselle, il y a eu quand même un petit peu de santé de l'Université de Monoble, et puis on s'était donné comme un petit peu d'ambition, à la fois de faire vivre le Saint-Moselle d'un projet scientifique, aussi d'un produit festif, il faut le dire, et de faire venir un petit peu les colonelois qui nous rencontraient la plupart du temps sur le bonheur. Donc on avait essayé de donner quelque chose de sensationnel, d'événementiel, d'un petit peu attractif, on va dire, en faisant venir des personnalités de la recherche, qui ont fait partie de l'article. Alors, Pascal a donné un petit peu l'analyse, pour faire un petit peu plus touchu, mais plus rapide. On a commencé en mars 2007, il semble, le 7 mars 2007, même si on a vraiment imprécis, avec le Bineo et Buleon, autour de l'envoiage commun, l'espace social. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On en a eu un bon paquet, mais on va dire que les plus importants ont été plus sots de barbieux, qu'ils ont venus ensemble, pour discuter notamment des émotions d'espace et de territoire. On a eu également Jean-Pierre et Bernard Hervieux. Non, pas Bernard Hervieux, son prénom. Bertrand Hervieux, ça a été aussi un très beau séminaire. On a pris, d'ailleurs, dès ce second séminaire, Pierre et Hervieux, l'habitude de rentasser les soirées de gala par les soirées barbecues, c'est un peu l'ambiance d'occurrence, et c'est ça qui nous a rassemblés un peu. On a aussi Telno, La Tour, des gens quand même un petit peu qui avaient une certaine résonance au niveau national, international, et qui ont fait le succès du séminaire météo. Je pense qu'on peut tous se féliciter de l'un succès. D'abord parce qu'il est toujours bien vivant. Je, c'est un peu l'ambition de départ, de faire un séminaire pour les doctorants, pas pour les doctorants. C'est également le simple, je ne vous autocompe pas plus, enfin, je ne vous autocompe pas plus, mais c'est également le simple, le plus séminaire de l'Universaire, donc c'est celui qui a la plus longue, qu'on se sert à l'accord à nous profiter. Et pour expliquer un peu cette vangélité, je pense que c'est, par exemple, l'ambiance qui a été créée dans ce séminaire, c'est qu'on a essayé de créer quelque chose de reconstruction collective, avec des journées bien remplies en général d'apprentissances scientifiques, mais aussi des soirées. Des soirées bien remplies. Je pense que c'est un petit peu aussi important de dire, je ne le dis pas pour rien, parce que c'est vrai à fait, ce n'est pas forcément utile, mais hier, on a eu le dernier membre de fondateurs du séminaire météo qui a soutenu sa thèse, Olivier Aubin, qui se trouve en France-Salle. Donc, ça explique un petit peu ma voix raillée et mes cernes à tous les yeux, parce que ça a été, bien sûr, un événement à faire. Et donc, on est en train peut-être d'abord un moment chargé dans le séminaire météo où les premiers sont partis, ils partent, et les plus jeunes arrivent. D'ailleurs, je crois que le roi est en première année, c'est ça qui a organisé un petit peu, qui a pris un petit peu en main ce séminaire, de manière collective, et donc, voilà, on a toujours essayé de faire en sorte que tout le monde ne fasse pas tout, parce que c'est un peu compliqué, donc, il y a eu des rôles qui sont partis à ce sujet. Donc, à la fois, je me félicite et je vous félicite de cette réussite et j'encourage les jeunes à faire mieux, à faire au moins aussi bien, sinon mieux que nous, et continuer ce séminaire météo. Avec ce séminaire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes heureux d'accueillir sur la qualité des échanges que nous avons déjà eu pour qu'il y ait à la fin de cette journée, et nous sommes vraiment reconnaissants du février par le février pour nous rejoindre le février et le février qui sont les février aux discussions. Huitièmement, nous sommes prévus de discuter de la thématique de l'initière, moi, dans une approche géopolitique, nous nous présents qu'ils sont confus par le février de la destinité que dans une approche plus large en mobilisant des gestions d'ordre social, économie, culturelle et culturelle. Rapidement, nous sommes arrivés au constat sur lequel une nouvelle frontière émerge dans un contexte de multiplication des échanges. Les frontières se déclarent et sont de moins en moins linéaires, ce qui nous a amené à toucher que les doutes de démarcation sont plus significatives que de l'espèce géographique actuelle et plus nécessairement la frontière au sens traditionnel et juridique du terme. Nous avons été présentés d'élargir la thématique de l'initière météo-géo à la notion de l'initière. Nous s'agirons pour cette journée d'interroger ensemble puisqu'elle est une des composants générales, pratiques et pas seulement spatiales. Sur le plan météorologique et le premier s'agir de météo-géo, l'objectif est de proposer aux participants de l'ouvrir sur ce réflexe ancestral du géographe qui est celui de découper l'espace pour en faire des ensembles homogènes et complémentaires. Gilles Sauté en 1985 dans son article de la géologie sous la météorologie dit par les projets géographiques et par les ententes irrépressibles à décrire la surface terrestre en termes d'ensembles homogènes séparés par les autorités. Il qualifiait cette tendance d'idéologie géographique qui semblait nécessaire de revuisser compte tenu des évolutions politiques, économiques, environnementales en 2016 à l'heure sur le plan théorique. Sur le plan théorique, c'est la deuxième syllabe de la géologie ces limites sont interrogées selon de tout ce qui les bouscule, les fragilise ou les remporte. C'est aussi par les dignités de franchissement et de coopération ou au contraire de rupture de discrimination en privilégiant l'étude de ces phénomènes par les pratiques que ce soit par la mobilité ou encore le cadrage de la question environnementale dans l'aménagement de ce monde. Plus le titre choisi mettant en avant l'expérience et ces trois actions indérentes aux limites que sont tracées, effacées, dépassées. La porte théoristique de la notion de limites contenues doit vous tenter de la décliner sous trois formes à partir de nos thématiques de recherche respectives. Les limites comme des territoires, les limites des territoires au sens politique et juridique du terme, les limites des espaces de vie, autant vécu, pratiqué qu'imaginé, les limites environnementales comme fond aveugle de certaines géographies classiques de l'environnement. Chacune de ces déclinaisons trouvent un écho dans notre littérature et en particulier à travers la ligne de géographie du pouvoir, au territoire du pouvoir, aux écos territoriales et territorialités à l'environnement de la dimension politique des relations entre population territoriale et ressources. À ce propos, nous devons à souligner le travail de mise en ligne de vos écrits réalisés par nos collègues de l'Université de Genève qui permettent de voir assez à la classique de la qualité de l'histoire. Passons au déroulement de cette journée. Dans un premier temps, nous écouterons que notre artiste nous parlait de l'unique. La commande était assez simple et nous devons transmis un axe et nous devons faire l'environnement religieux et une seule cousine nous donnerait votre propre perception de l'unique. Après une phase de défiction, nous rencontrons après le travail avec un décliné d'envoi de Félix artiste et géographe qui nous livra sa propre perception des l'uniques par son discours et ses écrits. Dans un deuxième temps, trois binômes de docteur intervendons pour présenter leur questionnement et initier la discussion sur les notions frontières de la qualité et enfin de la communication sur écologique. Questionnez les limites en s'appuyant sur les apports de très haute rétention sur cet axe en les remplaçant par la perspective d'autres recherches de tout ça et enfin les liés à la propre recherche. Telle est l'objectif dont nous sommes fixés. La participation de tous est vivement recherchée afin de nourrir les débats par voie de réflexion et de propres expériences. Nous remercions le laboratoire TAC territoire pour le soutien financier et également pour l'entière autonomie laissée aux doctorants dans l'organisation et c'est cette autonomie qui fait l'esprit et la spécialité de l'éducation c'est une réaction pour nous les apprentis chercheurs. Nous remercions également l'école d'autorat des sciences de l'homme du politique du territoire de progrès ainsi que la série de Sœur-Moselle pour leur soutien financier et matériel et enfin nous remercions à l'heure de mes amis d'avoir accepté pour toujours cette journée d'échange qui est l'esprit sur la riche. Nous remercions tous pour votre présence et votre soutien de l'artement. Je passe la parole à Pierre-Olivier qui va nous présenter le travail de progrès d'estin pour ceux qui ne sont pas très souvent habitués de cette citération. Oui, on s'était dit qu'avant de vouler ces cartes blanches vous pourrez faire une brève présentation de votre travail. Ça peut paraître étrange parce que vous êtes parmi nous et vous arrivez peu importe qui. Et pourtant il nous a paru intéressant de commencer cette journée par cette petite présentation qui consistera en deux points. D'abord un classement schématique bien sûr de votre œuvre et deuxièmement discuter un peu peut-être votre isolement ambivalent et relatif dans la géographie française. Alors un classement schématique de votre œuvre. Il est clair à la lecture de vos travaux qu'il est difficile de catégoriser des moments de votre travail. Vous-même dans un entretien avec Juliette Folle vous dites que votre avion avance à bas de côté par petites touches et par des mises en problème mouvantes. Pensons par exemple au grand problème de la territoriale qui a connu des déclassements successifs. Et d'un autre côté vous vous rappelez aussi dans un entretien espace-temps en 97 que votre ambition a toujours été de vous constituer un système théorique prof une continuité dans le programme de recherche. Il y a donc une difficulté à classer votre rôle. Mais tout de même puisque penser c'est classer et donc poser des limites comme vous dites il nous paraît certes schématique mais intéressant de présenter les trois grands moments de votre oeuvre qu'a isolé Olivier Aurain dans sa thèse de doctorat publiée en 2009. Le premier moment c'est le moment morpho-fonctionnel. C'est votre thèse de doctorat Genève et cette géographie industrielle réalisée en 68 et reniée théoriquement du moins. Alors ça c'est une chose perturbante pour un doctorat. Qu'est-ce que ça implique pour soi d'abandonner ces vérités d'un moment ? Comment on fait le tri et comment en bon sens on se débarrasse de sa thèse ? Bon, la géographie morpho-fonctionnelle schématiquement ça consiste à mettre en relation les formes et les fonctions des espaces au niveau d'une région naturelle. La méthodologie est inductive et géographique qui passe donc en géographie par la description. Mais montée en généralité elle consistait généralement des typologies et des profils d'espace. Au fond la géographie morpho-fonctionnelle c'est la géographie classique dont vous avez largement contribué à faire exploser le cadre. Le deuxième moment c'est le moment de pouvoir ou le moment critique dont l'oeuvre majeure reste pour une géographie du pouvoir. Cet ouvrage reste très inspiré par la problématisation fou-caldienne d'une circulation du pouvoir immanent aux relations sociales. Et c'est vrai que notre imaginaire disciplinaire nous catégorise ce poids comme le premier fou-caldien. En même temps il n'en reste pas moins largement informé par la théorie d'Henri Lefer de la production de l'espace. Je reviendrai sur cet ouvrage dans quelques instants. Le troisième moment c'est le moment écologie humaine selon Olivier Horin que je qualifierais plutôt de moment phénoménologique. C'est ce moment-là je crois qui a été le plus lu et c'est d'ailleurs là que les territorialistes comme on pourrait dire y puissent des textes fondateurs telle écogénèse territoriale ou bien la territorialité concept ou paradigme de la géographie sociale. Et je crois que la pièce et Fabien y reviendront cet après-midi. J'ai une petite question à propos de cette période. Alors on a un peu discuté hier et je pense que l'invitation n'était pas vraiment fondée mais on peut constater que dans cette période des années 90 où vous travaillez sur la territorialité on peut constater que le pouvoir est moins présent et qu'en même temps vous avez participé à la commission d'urbanisme du canton de Genève. Une question alors est-ce que vous pensez que ces deux points sont corrélés et si oui est-il possible de mobiliser scientifiquement la question du pouvoir en son pratique ? Le deuxième temps j'en ai discuté un peu votre isolement relatif ambivalent dans la géographie française. D'abord il est courant de vous présenter comme un géographe que la géographie au fond aurait manqué. Vous le racontez vous-même vos travaux sont très vite dès le milieu des années 70 on est sous le goût d'une critique et d'une éviction que vous auriez aimé être plus théorique mais qui était parfois mais qui était plus souvent institutionnelle et personnelle. De ce point de vue votre parcours est largement comparable à celui de William Blunghi géographe il a d'abord écrit un des ouvrages fondamentaux de la géographie quantitative au début des années 50 et ensuite au moment de ce tournant radical entre 68 et 73 il s'est fait élancer des institutions conservatrices de la géographie américaine. Mais du côté de Blunghi il n'en était pas fondamental mais content puisqu'il a fait mener ses travaux très librement sur disons schématiquement les savoirs géographiques populaires. Je serais curieux de savoir comment vous prenez cette comparaison avec William Blunghi. D'autre part c'est vrai que vos travaux si nous en soit-ils n'ont pas directement produit d'école de chapelle de courant. C'est peut-être une chance puisqu'ils auraient comme toute école afflui la portée théorique de vos travaux. Vous disiez d'ailleurs dans le même entretien avec Juliette Folle que vous ne considériez pas vos doctorants comme des étudiants qui auraient pour tâche de vous comprendre et reproduire le paradigme mais comme des apprentissages qui devaient d'abord formuler par eux-mêmes leurs questions de recherche. Et de ce point de vue si vous vous êtes retrouvés isolés on ne vous comporte pas comme un mandarin alors que bien d'autres des locaux géographes ne s'en sont pas gênés c'est que finalement ils l'avaient bien cherché consciemment. Et pourtant deux indices me conduisent à penser que cet isolement du tout aujourd'hui est relatif. D'abord il existe et particulièrement à Grenoble une école du territoire. La notion y est travaillée le concept y est travaillé largement par les doctorants et les chercheurs notamment à partir de vos travaux de ceux d'A.R.D. que Michon et Bernard de Barbulot. Fabien qui intervient là avec Mathis et la famille sur la notion de territorialité m'a raconté une anecdote qui me paraît significative. Une collègue avec qui il discutait de notre séminaire nous racontait qu'à la fin des années 90 vous étiez leur héros. Cette question du territoire s'est même institutionnalisée. Notre département s'appelle Pacte Territoire on y propose des masters en sciences du territoire et les doctorants ont même le choix lors de leur inscrire sur l'administrative entre deux classes géographie ou sciences du territoire. Alors programme de recherche scientifique mobilisation d'autres figures comme père fondateur institutionnalisation invitation par des doctorants le paradigme n'est pas loin. Reste à voir un autre paradigme ce qui est retenu et ce qui est évincé des travaux originels et si la problématique y est explicite ou implicite critique ou traditionnelle. Et même si ça peut paraître étrange je pense qu'à Grenoble et c'est à discuter elle est plus implicite et traditionnelle. le deuxième indice la trouvée dans le public géographique du pouvoir épuisé il paraît évité en tout cas pas encore j'espère on aimerait bien qu'il le soit cet ouvrage pourrait être considéré comme ayant été manqué par les géographes français et pourtant il me semble qu'il est particulier par son contenu obsession de la théorisation déclenchement d'une autre problématisation de la géographie une épistémologie qu'on appellera constructiviste faire de la géographie autre chose qu'un simple savoir stratégique même s'il a pour objectif de dénoncer une épistémologie dominante prendre au sérieux non plus seulement politiquement mais scientifiquement la question du pouvoir introduction de la logique relationnelle en géographie ouverture théorique et linguistique de la discipline on pense par exemple à l'économie la sémiologie la philosophie la sociologie et au moins la littérature l'étalienne anglophone et allemande ou lisier il y a soi ces quelques éléments non exhaustifs me conduisent à penser que plus tard les épistémologues des sciences sociales pro-créiennes verront une avancée fondamentale dans le monde 3 celui de la connaissance objective le monde 1 et 2 étant respectivement ceux du monde physique et social alors que les archéologues au sens du premier flujo pourraient bien y trouver un condensé de la vérité d'une époque un condensé des énoncés vrais de la formation discursive qui structure les serveurs géographiques au moins jusqu'en 2013 et en cela je pense que pour une géographie du pouvoir être un ouvrage comparable à l'homme et la terre derrière pour finir cette présentation je vous invite à dire deux choses d'abord ce qui nous a marqué le plus dans le collectif météo-géo et c'est Fabien qui a trouvé le mot juste c'est votre obsession pour le mouvement de la théorisation en vous lisant on voit bien que chaque nouveau problème chaque nouveau constat chaque nouveau fait conduit chez vous à faire de la théorie et ça c'est fascinant pour des doctorants enfin c'est votre capacité à élaborer des problématiques que vous définissiez en 1976 comme je vous cite une démarche une procédure qui consiste à déterminer préalablement à toute analyse le statut d'intelligibilité capable de rendre compte de l'existence d'un système organisé on pourrait dire que votre oeuvre ou du moins ce que j'en ai lu et en ça je pense que vous êtes vraiment fou qu'elle vient consiste à ouvrir des problématiques critiques explicites et à les laisser ouvertes et ne pas les refermer et c'est peut-être là la force paradigmatique de vos travaux c'est qu'ils ouvrent tout un univers des problèmes qui fait sens pour une certaine vision d'humains de la géographie or cet univers des problèmes n'attend plus qu'à être instrumenté opérationnalisé et testé par d'autres et pourrait bien se constituer en un univers de solutions alors poser des problèmes et bien vous nous en avez posé et je pense que vous allez nous proposer de nouveau l'ordre de notre carte blanche je vous laisse donc la parole pour commencer cette journée sur le cas de la ministre je ne sais pas si vous parlez je ne sais pas si vous parlez mais 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 il y a une chose dont vous devez être sûr c'est que on a bien fait c'est de demander de faire ça en tout cas moi parce que je ne vois pas du tout qui est capable de faire ce que vous avez fait mais je ne sais pas de se présenter de la manière que vous avez fait ah vous voulez je parle en face du micro vous êtes là comme ça ça va ok